C'est l'heure de parler culture dans la matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour Sinaud. Comment allez-vous ce matin ? Il fait un peu froid quand même. Oui j'avoue, il fait très froid sur le plateau de la matinale. Vous le sentez pas ? Il fait un peu froid. Alors pour nous réchauffer, vous allez nous parler culture et d'un magnifique livre, Ilham. Ça s'appelle « Tracing Morocco » et il a été réalisé par l'artiste allemand Hendrik Bekirsch. Ah je ne l'ai pas, je l'ai bien noté, comme ça je ne dis pas de bêtises. C'est donc voilà, Tracing Morocco, fait par cet artiste allemand. En fait il fait plus de ce qu'on appelle, il est plus un street artist. Et là pour cette exposition en particulier, il a travaillé un peu sur de la photographie. Donc il est venu au Maroc, il a un peu sillonné plusieurs villes marocaines. Et donc voilà, au gré de rencontres, de détails, il a photographié, on va dire, Fatma, la tatoueuse de Héné, Mohamed l'agriculteur ou encore Mounir le pêcheur, le tisserand. Et donc ça a été fait dans le cadre de la fondation Jardin Rouge. Donc c'est dans le cadre de la résidence Jardin Rouge, donc de la fondation Montresseau. Montresseau, donc l'ouvrage présente un peu des Marocains anonymes. Donc après qu'il retravaille avec les bandes de la peinture. Donc on peut voir un peu, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que le livre... Des portraits qu'on voit sur écran, des portraits magnifiques. Vraiment d'une précision incroyable. Et puis bon, c'est avec des petites notes. Donc je vous disais, parfois il les reprend, il les peint à New York, à Rome ou encore à Toulouse. Et là quand même, il raconte un peu l'histoire. Parce que vous avez des... Comment dirais-je... Vous pouvez trouver des... Voilà, je cherche un peu... Il y a des phrases qui racontent un peu le parcours des... De ces gens, portraitisés. Des gens qui filment, j'arrive pas à le retrouver là. Des visages qui voyagent, qui parcourent le monde. Qui ne sont plus tout à fait anonymes maintenant. Grâce à Hendrik Beekirch. Je vous laisse un peu aussi regarder. Et en tout temps, je vous propose de l'écouter. Et qui parle de son expérience justement avec les Marocains. D'accord, on l'écoute. Je suis venu au Maroc il y a près de 7 ans. J'ai été immédiatement impressionné d'abord par le pays. Mais aussi les gens, leurs visages et leurs expressions. J'ai été touché par cette chaleur humaine. Par l'hospitalité, cette beauté qui se reflète sur les traits des Marocains. Pour mon travail, j'ai été très chanceux au Maroc. Puisque les gens m'ont très vite fait confiance. Et sachez que dans ce genre de travail, ce n'est pas vous qui trouvez la personne à photographier. C'est elle qui vous trouve. Je pense que c'est vraiment plus comme la personne qui vous trouvez que vous trouvez la personne. Alors, Ilham, est-ce que c'est sa première expérience du genre ? Alors, oui. On va dire quand il est parti, donc quand il est venu au Maroc un peu, et qu'il a sillonné Marrakech et plusieurs autres villes. Effectivement, c'était la première expérience parce qu'il a été frappé justement par ses expressions. Et donc, je vous disais, ça a été présenté en 2015. Et donc, deux ans plus tard, le livre est sorti. Aujourd'hui, son expérience, il l'a faite en Sibérie. Donc, après le Maroc, il est parti en Sibérie. Donc, on parle de froid. Donc, ça tombe très bien. Mais c'est pas aussi... Mais c'est pas... Donc, malgré justement ce froid, les visages qu'on voit, ils dégagent quand même une certaine chaleur. Alors, ce qui est quand même un peu... La rapproche un peu du livre sur le Maroc et l'expérience sur le Maroc, c'est qu'il reprend toujours des personnages qui sont assez avancés dans l'âge. des métiers quand même qui sont en déperdition, on va dire. Parce que bon, il le dit pas explicitement, mais on le sent quand même que c'est des métiers qui sont en déperdition. Et moi, je voudrais le dire, en fait, quand on voit un peu ça, quand on regarde ce livre, quand on regarde l'exposition, donc, sur la Sibérie, qui a été faite justement dans le cadre de la fondation Montresseau, et ça s'appelait Monumentalité, avec d'autres artistes français et... d'autres artistes français, pardon, Régo et David Mesquiche, mais aussi le franco-gangolais, donc, Kuka, on se dit qu'en fait, finalement, ces hommes, c'est un peu les gardiens de ce trésor de l'humanité, parce que quand on les regarde, vraiment, c'est de très, très belles photos, et il suffit de les regarder pour voir un peu... Ils nous racontent des histoires, finalement, ces personnages, et c'est magnifique. C'est vraiment des visages qui, sans ouvrir la bouche, racontent leur vie, en fait. Voilà, et c'est franchement magnifique. Je confirme. Ça s'appelle Tracing Morocco, de Hendrik Beyrkisch. Beyrkisch. C'est ça.